et c'est reparti donc on se retrouve pour la deuxième partie de ce de cet énorme book haul cette fois ci je vais vous présenter les bouquins que je me suis acheté pendant les vacances donc vous allez voir il y en a pas mal et je vous montrerai aussi j'ai reçu une box littéraire donc de dessine moi mes rêves on ouvrirait ça ensemble dessine moi mes rêves c'est quelqu'un qui fabrique donc des boxes de lecture tout autour du livre vous allez voir il ya pochette à lire un marque page un livre à l'intérieur il peut y avoir des carnets des petits marque pages elle fait tout maison elle a une boutique on ouvrir ça ensemble et puis bien sûr je vous mettrai en descriptif le lien vers sa boutique vers son instagram comme ça vous pourrez aller voir ça de vous même si ça vous intéresse alors on y va pour ce que j'ai acheté donc je me suis pris donc je crois que c'était au mois de juillet j'ai craqué pour l'intégrale de ça le tome 1 et le tome 2 dans la magnifique intégrale du livre de poche puisque avec les copains sur le groupe lire un king par mois ensemble on se on s'est fait au mois d'août le premier tome que j'ai adoré et d'ailleurs je suis en train de lire le deuxième tome qui est ici c'est ma lecture en cours je ne peux que vous conseiller de lire en tout cas le premier tome de ça vraiment super je m'attendais pas à ça c'est le cas de dire et je suis très contente d'avoir fait cet achat qui était complètement inopiné je me suis pris également alors la part du démon je ai trouvé d'occas pas très cher chez gibert de mathieu le serre cette audition robert lafon dans la collection la bête noire c'est un bouquin que je guettais depuis un moment parce que céverine en a parlé hyper bien et ça a l'air vraiment super on est à paris où on va retrouver une religieuse qui est sauvagement assassinée on va avoir deux enquêteurs qui vont bien sûr être dépêchés sur les lieux et cette religieuse assassinée était décrite comme un ange donc qui peut vouloir tuer un ange ça a l'air vraiment très très bien donc dans du thriller je me suis acheté également alors un bûcher sous la neige de suzanne fletcher aux éditions j'ai lu donc vous voyez c'est l'occasion j'ai en fait je suis allée quelques jours à paris et chez gibert je me suis trouvé pas mal de livres j'ai tout pris en occasion donc une occasion celui ci on est au 17ème siècle en écosse et on va suivre cora qui cora qui est une jeune fille accusée de sorcellerie donc on est dans ce monde là il paraît que c'est vraiment incroyable cette lecture qui date déjà un peu parce que c'est pas je vois 2010 donc voyez c'est une lecture qui date en fait je cherchais en librairie et je me disais bon si je trouve je le prends en fait il est presque introuvable en librairie il faut le commander vous pouvez trouver un sur en le commandant et en fait chez gibert il avait deux cases donc j'en ai profité je me suis pris il était un fleuve de diane setterfield audition pocket diane setterfield c'est une auteure que j'ai j'avais adoré dans le 13e conte que je vous recommande ici on est au 19e siècle à londres au bord de la tamise on va retrouver un petit bébé qui a été abandonné et en fait on va enquêter sur le passé de cette fillette ça a l'air vraiment bien et connaissant la plume de l'autrice je sens que je vais me régaler et je n'ai pas vu beaucoup passé ce bouquin je me suis pris au musman de glendon swartz soit zeut je ne sais pas comment on prononce et osé dans les magnifiques éditions galmester ce livre m'a vraiment fait envie parce qu'on est au 19e siècle en amérique donc dans les grandes plaines de l'ouest et en fait il y a des femmes qui étaient emprisonnées jusque là qui s'ouvrent qui souffrent de troubles psychiatriques elles vont être rapatriées dans leur famille mais personne ne veut les accompagner et donc c'est une ancienne institutrice solitaire marie b cudi qui va se charger de rapatrier ses filles dans leur maison voilà donc ça a l'air vraiment passionnant je me suis aussi acheté j'ai craqué pour le mystère jérôme bosch de peter demf aux éditions pocket toujours sévrine en avait beaucoup parlé ici on va donc c'est vraiment le livre les livres que j'aime qui mêlent en quête qui mêlent histoire de l'art notamment on va suivre à madrid au prado en 2013 un jeune homme qui se précipite donc sur la toile de jérôme bosch le jardin des délices qui l'asperge d'acide et on a le personnage de michael kei qui est un restaurateur de tableaux et glors qui va vouloir restaurer le tableau pour le nettoyer il va s'apercevoir que derrière la peinture il y à des choses des symboles cachés et donc il va enquêter sur ce symbole caché je me suis pris la fracture de nina alan aux éditions 10 18 alors celui ci on est en 94 dans la région de manchester on a julie rouen qui a 17 ans qui va disparaître qui avait qui va être kidnappé donc on va pas avoir de ces nouvelles pendant 20 ans et 20 ans après une femme qui prétend donc être julie contacte selena donc la soeur voilà donc je ne sais pas tout ce que ça donne j'ai pas forcément vu de très bonnes critiques sur ce bouquin donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé je vais trier un peu en même temps je me suis pris le jour où kennedy n'est pas mort de rj et laurie où là c'est vraiment l'histoire liée à john kennedy qui me qui m'intéresse vraiment donc on est dans une uchronie puisqu'en fait dans cette histoire un peu comme ce qu'avait fait stephen king avec 22 11 63 l'auteur imagine que kennedy ne meurt pas le fameux jour de son assassinat voilà donc c'est une enquête je sais pas ce que ça va donner mais ça a l'air passionnant alors celui ci j'ai véritablement envie de lire il s'agit du chant de nos filles de deb spera aux éditions pocket encore une fois je l'ai réopéré chez séverine quand il était sorti chez charleston à l'époque où on est en 1924 en caroline du sud donc c'est la dépression le désastre économique on va suivre gertrude qui est mère de quatre enfants qui veut échapper donc il veut sauver ses filles la queue des filles qui veut échapper à son mari violent voilà je sais pas d'autres d'autres choses sur ce livre à part qu'il est hyper mouvant et qu'il est vraiment super donc je suis très contente de l'avoir dans ma palais de pouvoir le lire je me suis pris le voile du faucon de daphné du maurier aux éditions livre de poche et une grande passion pour cette autrice daphné du maurier si vous ne la connaissez pas j'ai d'ailleurs sur mon blog un onglet spécial daphné du maurier vous cliquez dessus et vous avez tous les livres que j'ai déjà lu sur daphné du maurier et celui ci c'est vrai que je n'étais jamais vraiment penché c'est un des derniers que j'ai pas lu on va suivre armino qui est guide touristique dans l'italie des années 60 un soir lors d'une étape à rome il croise une vieille mendiante qu'il croit reconnaître son ancienne nourrice et le lendemain elle est assassinée et donc il va mener l'enquête je suis acheté alors là on va plutôt basculer dans fantasy science fiction cette fois ci j'ai trouvé dernier meurtre avant la fin du monde de ben h winters aux éditions 10 18 c'est un premier tome le pitch est incroyable on suit en palace qui est un flic obstiné il va être affaire à une banale affaire de suicide il confronter une affaire de suicide bon il pense que lui c'est pas un suicide que c'est un assassinat donc il va enquêter sauf qu'en fait son enquête est vouée à l'échec parce que la fin du monde est prévue dans six mois voilà ça a l'air ça n'a pas l'air terrible ce bouquin je me suis pris côté fantasy shikanoko tome 1 l'enfant du cerf de lian hearn c'est aux éditions pol fiction c'est chez gallimard plutôt jeunesse alors il ya sachez qu'il ya deux éditions vous le trouvez chez folio folio qui fait un adulte et vous le trouvez dans la catégorie pol fiction c'est toujours gallimard qui édite mais je l'ai trouvé beaucoup plus belle alors c'est le même prix mais je trouvais que la couverture jeunesse était beaucoup plus belle donc lui donc là on va suivre shikanoko qui est laissé pour mort dans la montagne il va devenir l'enfant du cerf parce qu'il va trouver refuge chez un sorcier qui lui fabrique un masque aux immenses pouvoirs magiques et c'est de lian hearn j'ai oublié de vous le dire je crois j'ai adoré la saga des autoris lisez la saga des autoris de lian hearn c'est vraiment superbe je me suis pris enfin reine de cendres de erika johnson toujours aux éditions le livre de poche je sais plus de quoi ça part c'est la trilogie du terrain du tierling donc on va suivre la reine non on va suivre qu'elle si ralek qui doit grandir donc il doit prendre la succession de sa mère qui vient de mourir sur le trône sauf qu'en fait elle doit reconquérir la place qu'il revient de droit puisque c'est une femme et qu'on lui refuse de trône ça a l'air vraiment passionnant j'ai enfin trouvé rouge de pascaline nolo aux éditions gov stream là c'est céline qui en avait hyper bien parlé donc c'est une réécriture alors attention quand je dis réécriture mettez les guillemets du petit chaperon rouge on va sur une jeune fille voilà c'est là que survit rouge rejeté à cause d'une particularité physique donc elle vit à mal ombre à mots battus par les vents à la complète des loups et j'ai pas envie d'en savoir plus avec la tranche rouge bien sûr ça a l'air trop bien ce bouquin allez il m'en reste très peu à vous montrer il m'en reste quatre non cinq on va être dans le dernier de non j'en ai encore deux de fantaisie ensuite c'est de la sf j'ai pris l'énorme bricasse la moira le cycle des loups donc c'est une intégrale de henry lovenbruck aux éditions j'ai lu je ne sais pas quand c'est ce que je lirai ce bouquin mais en fait je le cherchais depuis pas mal de temps ce livre et je pense qu'il a été réédité parce qu'il était épuisé à un moment donné donc on va sur aléa qui une jeune orpheline solitaire qui va dérober un jour une bague qui lui confère des pouvoirs étranges et tout le monde va vouloir ce cet objet ce bijou et donc aléa va être menacé de toutes parts mais je ne sais pas quand est ce que je lirai ce cette bricasse qui contient je crois deux tomes henry levenbruck j'ai lu de lui l'apothicaire que j'ai adoré et nous rêvons nous rêvions de liberté qui était également une très très bonne lecture ensuite je me suis pris à 10 euros pourquoi se priver bien sûr la guerre du lotus tome 1 de j christophe aux éditions big bang donc c'est une édition plutôt young adult de chez bradjolan pour dibal écoutez ben je me suis fait plaisir on va suivre la jeune yukiko qui fait partie des chasseurs du shogun il lui donne l'ordre de capturer un arachitora c'est à dire un tigre de tonnerre une créature légendaire sauf que yukiko je pense va s'allier au tigre qu'elle devait tuer et mener sa destinée à son terme voilà on est on reste encore dans un univers du japon je me suis ensuite acheté compassion de yoann dubos puisque j'avais gagné grâce au concours organisé par céline j'avais gagné le premier tome qui s'appelle ambition donc on est dans la sf je veux pas lire la deuxième la quatrième de couverture puisque c'est un deuxième tome et que je n'ai pas lu le premier tome mais je sais qu'on est dans la sf ou la planète on peut plus vivre sur la planète je crois ou en tout cas il ya des extraterrestres qui arrivent sur la planète quelque chose comme ça donc on verra bien et il ya un troisième tome qui est sorti il ya très peu de temps je me suis acheté j'ai succombé parce que j'ai vu des plein de stories sur instagram donc j'ai succombé à hyperion de dan simons alors je vous dis je vous dis que j'ai eu plein de stories sur instagram c'est pas vrai en fait j'ai vu l'igtv de armand ce qui en a hyper bien parlé c'est un de ses romans de sf qu'elle adore donc hyperion ici j'ai l'impression que c'est le premier volet du cycle d'hyperion enfin disponible en un seul volume il doit y avoir plusieurs volumes dedans donc on est sur hyperion une planète sur laquelle est une terrifiante créature et donc sept pèlerins sont envoyés sur hyperion pour empêcher la réouverture des tombeaux du temps je crois que c'est un peu difficile d'entrer dans l'histoire mais une fois qu'on est dedans il paraît que c'est sublime donc j'ai hâte aussi de me glisser dans cette histoire de science fiction j'ai lu non j'ai lu je sais plus où j'en suis je sais plus où j'habite je me suis acheté enfin c'est le dernier livre que je vous présente fondation de isaac asimov aux éditions folio sf j'ai honte de n'avoir jamais lu du isaac asimov donc bien sûr je vais découvrir ça en plus ça a l'air terrible on est dans le 13e millénaire et on suit harry seldon qui invente la psycho histoire une science nouvelle qui permet de prédire l'avenir ça a l'air terrible ce bouquin donc pareil j'ai hyper hâte de le sortir donc ça c'était pour tout ce que j'ai acheté j'ai le temps de vous montrer donc la petite box donc comme je vous le disais je vous montre ça donc c'est une box de lecture qui est qui est fabriqué par dessine moi mes rêves donc à l'intérieur il ya une pochette à livre un livre qu'elle a choisi dont moi je vais transmis en fait tout simplement ma wishlist sur livre addict un marque page une bougie parfumée et des petites surprises et il ya un petit mot ok super donc c'est alice en fait elle s'appelle alice je vous montre déjà commencé hyper bien présenter voilà avec le petit la petite ficelle le petit mot sympa on vous décrit tout ce qu'il ya à l'intérieur donc on va l'ouvrir ensemble donc je montre hyper bien emballé c'est hyper bien présenter cette petite box en made with love merci alice alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur donc ah c'est très mignon alors un petit carnet qui est fait je vous montre j'espère vous voyez qui est fait maison voilà un tout petit carnet comme ça pour noter ses lectures mais on voit que c'est fait c'est du fait maison un très mignon chute jolie et ça m'ouvre l'esprit qu'est ce que c'est ça alors j'ose pas tout ouvrir je regarderai un petit peu en détail une petite carte à c1 je crois que c'est un magnète ouais c'est ça c'est un magnète je vois donc vous mettre sur le frigo je sais pas si vous voyez voilà un petit magnète pour le frigo alors il ya petit biscuit petit gâteau ou là là petit gâteau il y en a deux qui sont tombés je vais les remettre de la biscuitrique d'amboise ok on a ça c'est une bougie si j'arrive à l'ouvrir alors vous êtes comme moi vous vous êtes en train de découvrir la box en même temps ah ouais alors on voit aussi qu'elle est faite maison parce que vous allez voir c'est très joli voilà ça sent très bon hop je vous montre comme c'est mignon parce que ça fait le le plan on voit là donc à l'intérieur elle a mis des petites des petites plantes des petites choses on va là très mignon cette petite bougie il ya une petite carte dans laquelle il ya le c'est parce qu'il n'ose pas ouvrir c'est tellement bien fait c'est mignon alors une petite car voilà le marque page en fait ah waouh c'est trop beau c'est vraiment le monde est un livre dont chaque page dont chaque pas nous ouvre une page bien plus que de la lecture regardez ça comme c'est beau avec le petit marque page c'est superbe voilà le petit marque page c'est hyper bien présenté c'était là dedans je vais pas montrer mais on voit qu'elle fait ça vraiment avec précaution et tout est pensé un stylo enfin un stylo un crayon à tailler pareil avec la petite fleur c'est vraiment très mignon qu'est ce que c'est ça ah c'est mignon ce livre s'appelle assez beau ça qu'est ce que c'est joli ce livre s'appelle revient donc je pense que c'est un petit marque page aussi et il ya un tout petit une petite je n'ose pas ouvrir tellement c'est beau je sais pas si vous voyez je vais sortir vous n'allez rien voir sinon qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est beau c'est un petit porte clés un petit c'est une vraiment mignon non mais regardez moi ça comme c'est beau une petite bouteille à l'intérieur à des ans c'est trop beau magnifique et là il ya marqué ce livre s'appelle revient j'adore donc des petits autocollants si vous prêtez un livre et que vous voulez revoir votre livre vous le coller dessus trop bien ensuite on a alors il ya de la un thé donc sachet de thé hop thé des sages j'adore le thé donc ça compte très bien et enfin allez magnifique donc la pochette à livres en made with love c'est magnifique alors moi j'adore c'est tout à fait mes couleurs c'est tout à fait ce que j'aime et et voilà super et donc le livre qu'elle a choisi pour moi c'est le service des manuscrits de antoine laurin aux éditions j'ai lu je vous montre ça a l'air trop bien donc on suit violaine le page qui est éditrice à paris elle sort du coma après un accident d'avion et elle reçoit un roman donc un manuscrit les fleurs de sucre mais l'auteur est introuvable elle va donc essayer de retrouver cet auteur merci beaucoup c'est super c'est j'adore il ya un petit bâton dansant et enfin donc elle nous a mis à l'intérieur son petit dépliant alors sachez qu'elle qu'elle a une boutique dont vous pouvez vient instagram vient instagram la contacter et en fait elle a une boutique à deux pas d'amboise voilà donc vous pouvez aller la voir où elle expose tout ce qu'elle fait et je vous conseille de la voir elle a une page facebook donc dessine moi mes rêves point fr tout attaché dessine moi mes rêves point fr une page facebook également et un instagram voilà donc merci beaucoup alice pour cette magnifique box je suis vraiment ravie de l'avoir reçu et je suis ravie de la montrer parce que je trouve que c'est une box qui est faite avec beaucoup de bas de délicatesse il n'y a pas cinquante mille trucs ce que j'aime c'est que c'est des choses qui sont faites maison c'est pas des choses qui ont été achetés à droite à gauche et qu'elle colle dans un dans une box on sent vraiment qu'elle s'investit qu'elle fait des choses elle même et j'apprécie beaucoup voilà merci pour tout merci de m'avoir suivi jusque là n'hésitez toujours pas à me laisser des commentaires vous le savez sous cette vidéo pour me dire si vous avez apprécié cette vidéo si vous avez lu des livres ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à les faire un petit tour donc sur le site internet d'alice dessine moi mes rêves et puis bah écoutez je vous retrouve une prochaine fois dans une vidéo qui sera un point lecture j'arrête de blablater c'est beaucoup trop je vous souhaite de blablature je vous dis à la prochaine ciao